Salut les amis, je sors de cours. On rentre tranquille. On va prendre le train, on va être direction à la maison. Il est 16h. On va rouler Pena. Ce matin il pleuvait bien quand même, il y avait une espèce de neige. Donc on fait attention à la route et d'être bien trempé, bien glissant encore à certains endroits, même si ça a dû bien sécher j'espère quand même. On va faire attention à ce qu'on passe par des endroits un peu dangereux quand même. Un petit chien qui va vous plaire là aujourd'hui. Merci. Voilà. Donc, le vieil du jour c'est que j'ai acheté, j'ai commandé pour être exact, une action cam. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une action cam. C'est en français une caméra fait pour faire du sport intense et l'action intense, des scènes donc rapides et une caméra donc une petite caméra facile qui existe partout et qui résiste aux chocs. Donc, la plus connue est bien entendu la GoPro. Tout le monde connaît, je pense, les GoPro, Hero 3, Hero 2, Hero 1, avec les Hero Season, etc. Toutes les versions qu'il peut avoir. Donc moi, je ne suis pas parti sur un modèle de ce genre. Depuis peu, il y a pas mal de marques qui se mettent à faire des petites caméras pas mal, beaucoup moins chères que GoPro, 5, 6, 7 fois moins chères. Bien sûr, moins efficace et moins performant, mais je pense que celle que j'ai trouvée suffira à mes besoins. Ouais, on ne manque pas trop là où je dois rouler quand même. Piste cyclable, voilà. Donc je pense que celle que j'ai trouvée nous ira parfaitement, ira parfaitement. Ah mais c'est un peu la musique quand même. Il n'y a pas comme dans les routes, du coup, du coup, ils se répercutent pas mal sur les voitures et sur les murs. Donc j'ai choisi la marque Wimius, si je ne dis pas de bêtises. Donc la Wimius Q1. Donc c'est une caméra entre guillemets 4K. Mais bon, je ne vais pas filmer en 4K, de toute façon, ce sera trop lourd à upload. Et bon, je pense qu'étendez les prix que ce n'est pas une vraie full 4K, comme certains le disent dans les commentaires. Mais c'est une très bonne caméra qui sera très bien pour le 720p 120fps ou alors du 1080p 30-60fps. Donc ça permettra d'avoir pas mal de frames. Donc FPS, donc c'est frames par seconde. Donc c'est le nombre d'images qu'il y a en une seconde. Donc le classique, c'est 30 images. Et là, voilà, ça permet de pousser à 60. Donc ça fait plus d'images. Donc justement, au moins saccadé, ça sera plus fluide. Et puis vous aurez surtout l'avantage, c'est que... L'action cam que j'ai choisi, elle est offerte... pas offerte. Il est acheté, quand on achète avec dans le pack, il y a quelques... Quelques équipements avec, plus un lot que j'ai acheté à côté. Donc je vais avoir en tout avec ce que j'ai acheté, plus l'action cam. Donc déjà une carte SD 64Go exprès pour enregistrer... Donc une SDXC, donc c'est une spéciale pour enregistrer la Full HD. Donc c'est-à-dire qu'en Full HD, il y a beaucoup d'images à enregistrer. Donc il faut qu'il y ait une vitesse d'écriture importante. Merci. Donc il faut avoir une bonne caméra, une bonne carte SD pour enregistrer souvent votre caméra. Donc une caméra qui enregistre vite, il faut donc une carte SD qui permet d'enregistrer vite. Et donc à côté de ça, je vais avoir pas mal d'équipements. Donc une poignée flottante pour dans l'eau qui sera pas très très utile pour nous. Mais il y aura surtout le boitier étanche. Qui permettra quand même de pouvoir enregistrer sous la pluie et même sous l'eau jusqu'à 40 mètres de profondeur. Voilà. On aura un boitier non étanche mais qui permet d'avoir un meilleur son de caméra. On va avoir une perche, une selfie stick. Donc comme les perches, ce n'est plus pour téléphone mais pour caméra. Et on va avoir avec un harnais au niveau de l'abdomen, du torse. Ça permettra d'avoir une vue, à peu près la vue que vous avez actuellement mais qui bougera beaucoup moins. Parce que là, je sais qu'actuellement, ça trempe pas mal. Et surtout, un harnais au niveau de la tête. Donc qui permettra d'avoir une vidéo de quand je tourne la tête. Parce que, actuellement, lorsque je me tourne, je regarde à gauche à droite, vous ne voyez pas ce que je fais. Il y a des choses que je vois et que je ne peux pas filmer. Donc c'est un peu embêtant. Donc de temps en temps, je la mettrai sur ma tête. Et je peux aussi l'accrocher à la Girouhou. Donc voilà, je vous la présenterai quand je l'aurai reçu. Elle a l'air pas mal. Elle me plait bien. Donc je vous invite à regarder un peu sur le net. À quoi ressemble, si certains sont intéressés. Et je vous ferai des petites vidéos où vous montrer... Je veux le même pour Noël ! Je vous montrerai un peu le rendu que ça donne. Vous verrez les vidéos avec plusieurs points de vue, fort à mesure des jours. Je vous tiens au courant. Je vous laisse ici. Bye bye tout le monde !